Vous évoquiez, comme vous le savez peut-être, je suis également formatrice d'enseignants, une question dont on parle peu également dans les médias. Et pour ma part, j'ai eu à transmettre ces fameux principes républicains aux futurs enseignants. Et il est vrai que je me suis souvent opposée à des contestations de la part de jeunes enseignants, d'enseignants stagiaires, si vous voulez, qui étaient déjà entrés dans la fonction publique et qui rejetaient, par exemple, l'application de la loi de 2004 à l'école. Donc, ça en dit long sur un climat de division qui va peut-être être dépassé à cause de ce crime. Je me permets de vous interrompre parce que Yanis Rodeur, sur notre plateau, réagit à ce que vous dites, madame. Oui, j'entends bien ce que dit Isabelle de Beignet, mais je connais très bien Isabelle. Je suis content d'entendre ce qu'elle dit parce que je crois qu'on ne dit pas assez que oui, faire corps, faire bloc, ça risque d'être aussi compliqué parce que les débats de la société, ce sont aussi des débats de salle de prof. Est-ce que c'est justifié ? Est-ce qu'on ne peut pas aborder les questions républicaines en dehors des caricatures ? J'imagine que ça, ça se discute aussi. Moi, je suis frappé par ce que l'Isabelle de Mecknem, et qui est très inquiétant, elle a raison de le dire. Nous avons, d'après ce qu'elle dit, des professeurs stagiaires qui deviennent fonctionnaires de la République qui pensent que les lois de la République ne sont pas de bonnes lois. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? D'après ce que dit Isabelle de Mecknem, qui travaille en INSP, ce sont les écoles de formation des enseignants. Si tel est le cas, il y a de quoi être inquiet. Comment enseigner les valeurs de la République ? C'est-à-dire que cette mouvance qu'on ne cesse de dépeindre de ces derniers jours fait de l'entrisme pour entrer dans l'éducation nationale ? Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, ce que dit Isabelle de Mecknem est inquiétant. Et les autorités devraient l'écouter. Parce qu'effectivement, si nous recrutons dans les concours de l'éducation nationale des enseignants qui deviennent professeurs stagiaires et qui mettent en cause les lois de la République, comment voulez-vous qu'ils les enseignent ? Comment voulez-vous qu'ils fassent passer la laïcité ? Yanis Roder et madame...